Qu'est-ce que tu vas faire pour tes conseils pas chers Romano ? Je vais aller tondre du gazon. Tu vas aller tondre du gazon. Vous avez bien fait d'envoyer le message. C'est Jake qui nous a envoyé le message de tondre du gazon. C'est vrai que quand tu as un grand terrain, il faut tondre. C'est une vraie galère. Si, à la limite, pas chère. Cariole, toi qui as un grand terrain. N'importe quoi. Il faut tondre, c'est pas possible. Il y a un grand gazon. Là, on n'est plus au gazon, c'est des herbes hautes. N'importe quoi, je vous laisse raconter. Je vous laisse dire. C'est sûr. Bon, Adrien, merci du coup de fil. Sortez-moi la débroussailleuse pour Cariole. Sortez-moi la débroussailleuse pour Cariole. Débroussailleuse, c'est le mot. C'est le mot, difficile à dire. Débroussailleuse. Voilà, exactement. Et on y va maintenant pour les conseils pas chers. J'ai envie de tondre du gazon. Allez, on va tondre, c'est parti. L'argent ne fait pas le bonheur. Alors les familles le donnent à Romano. Les conseils pas chers sur Skyrock. Alors attention, c'est parti. Les conseils pas chers. C'est les conseils. Les conseils pas chers. C'est les conseils. Oui, les conseils pas chers. Laisse-moi chanter, j'aime bien. Les conseils pas chers. Alors, je vais tondre de la peluche chez... Jean-Pierre. Jean-Pierre. Salut Jean-Pierre. Jean-Pierre, es-tu là ? Jean-Pierre, une fois. Il n'est pas là. Jean-Pierre, deux fois. Oui, mais c'est celui que Cédric appelle depuis 6h du matin. Comme ça, pour voir si le standard, il marche. Voilà, il marche bien. Oui, mais il marche. C'est bon, Jean-Pierre décroche. J'ai bien vu. Salut Jean-Pierre. Allez, c'est Jean-Marc. Oui, on va appeler ça le tourneuse. C'est un hélicoptère. Alors, Jean-Marc. Marc. Ah bah voilà. Bravo Cédric. Bravo Leveau. Super. Non, c'est vous là, avec vos bruits. Ah, on est en train de... Je suis en train d'installer le matériel, Cédric. Excuse-moi, je vais tourner de la pelouse. Je vais pas le faire avec les dents. Ah bah ça, c'est pas con. Non, par contre, tu peux les faire avec les dents de Cédric. Allo Daniel. Allo. Oui, bonjour Daniel. Bonjour. Oui, bonjour. Comment ça va ce matin ? Eh, attends, mais qui t'es ? Eh bah c'est M. Lapin, c'est l'appareil. Le roi du gazon, le roi de la tondeuse. Dis donc, je suis passé devant chez toi, là. J'ai vu que la pelouse était mal entretenue, là. Bah non, mais attends, oui. Ah si, si, il est dégueulasse. Il a des herbes hautes et tout ça. Il va te dire, attends, je vais le faire demain. Euh, attends, donc moi je vais venir avec ma tondeuse, là. Eh bah ouais. Par la même occasion, je tondrai le gazon de ta femme. Pau con, ouais. Eh non, mais sérieux. Il y a pratique, quand même. Eh, je te fais les deux pour le prix d'un. Allez, je viens dans 5-10 minutes. Tiens, attends, je te fais quand même écouter la tondeuse que j'ai, parce que celle-là, elle est phénoménale. Elle est super. Tu commences à m'emmerder. Eh, parce que, eh, avec ça, je pourrais peut-être même décoller dans le jardin. Ah bah, ouais, il y a des chances, hein. Eh, monsieur, j'en ai une deuxième. Il a la voix de Pauly Simpson. Oui, c'est vrai. Ah, ça ressemble à une tondeuse, là. Ouais, ça ressemble surtout à un aspirateur, là. Oui. Voilà, j'ai une tondeuse qui aspire. Tu vois, c'est moderne. Oh, papy Simpson. Papy Simpson est parti. Ah bah, n'empêche, il n'était pas compte que je tourne sa femme, hein. Non, surtout sa femme. Oui, oui, a priori, c'est elle la plus... Tu nous avais pas dit que tu faisais double emploi ce matin. Moi, je rends service, moi. Toujours le... Tout est bon pour gagner de l'argent. Le couteau suisse, quoi. Le cœur sur la main. Le cœur sur la main. Et surtout, la main dans le portefeuille, hein. Oui, c'est pour la deuxième main. Parce que j'ai deux mains. Oui, parce qu'il a deux mains. Et ça, c'est quand même bien pratique. Alors, Cédric, qu'est-ce que tu nous fais ? Ben, je te passe, Michel. Merci, merci, Michel. Bonjour, Michel. Bonjour, Michel. Michel. Michel, Michel, Michel. C'est le tourneur de gazon à l'appareil. Cédric, tu n'as pas la main verte ce matin au niveau des appels. Là, d'être à ce que j'ai dit. Au niveau des familles, c'est pas facile. Tu peux me dire, elle a même la main de merde ce matin. Cédric, tu me fais exprès. Ah, t'es là. Bonjour, monsieur. Comment ça va ? C'est un autre Michel. Michel ! Michel ! En effet, Cédric, c'est le tourneur de gazon à l'appareil. T'as la louse. Ça s'arrête au allo. Merci, Cédric. Merci. Grâce à toi, j'aurais parlé à une personne sur quatre. Eh bien, vous qui remetez au lendemain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Sachez que c'est votre journée aujourd'hui, mercredi 25 mars. Le conseil n'est pas cher, celui-là, je le ferai demain. Je le remets un plus tard. Je le remets un plus tard. Oui, c'est bien. Et attention, dans un instant, on va jouer ensemble à gagner Disneyland Paris. Comme tous les matins, on vous offre un week-end à Disney, c'est pour vous. J'ai le premier petit Jason des Rouleaux. Il y a le nouveau Jason des Rouleaux, d'ailleurs, qui tourne sur Skyrock. Je ne sais pas si vous avez entendu. Il est bien, le nouveau Jason des Rouleaux. Mais ça aussi, c'est bien. C'est Trumpet. Ça nous rappelle même des souvenirs. Trumpet à 6h17. Vous allez avoir la chanson toute la journée dans la tête. Ça va vous mettre de bonne humeur. On en parlait ce matin. Vous redonnez des morceaux que vous aimez, vous mettez de bonne humeur. C'est bon, ça ? Allez, envoyez de la famille. Allez, les familles. Et donc, la démonstration. J'ai faim. Donc, ton frigo est vide. Tu vas demander un petit service aux familles. Comment récupérer de la bouffe ? Ouais, mais je vais demander qu'il me fasse un plat, carrément. Ah, tu vas leur demander... Allô, Jérôme. Allô, Jérôme. Oui. Oui, bonjour. Comment ça va ? Je ne te réveille pas ? Non. Non. D'Ivoire, je t'explique. Je n'habite pas loin de chez toi. En fait, je suis étudiant, là. Et en fait, je n'ai plus grand-chose dans mon frigo. Est-ce qu'éventuellement, ta femme pourrait me préparer un plat pour ce midi ? Ouais, il n'y a pas de souci. Tu passes. Tu dis en salle apéro. Il n'y a pas de souci. C'est gentil. Je viens pour midi pile ? Non, midi 5. Midi 5 ? Très bien. À midi 5, je serai là. D'accord. Je ramasserai des fleurs dans un parquet de terre de fleurs, histoire de lui faire un petit cadeau, quand même, à ta femme. Pas de souci, il y en a une juste devant la maison. Ah bah, parfait. Mickaël, tu arraches les fleurs de chez lui ? Je t'arrache les fleurs du jardin, puis j'arrive chez toi, directement. Ouais, ouais, pas de souci. Je te prête le sécateur. Midi 5, précise, je serai là. Il te prête même le sécateur. Qu'est-ce qu'elle fait à manger pour ce midi ? Tu ne sais pas encore ? Ce que tu veux, tu passes comment ? Je voudrais du boudin. Et du porc. Ouais, ça marche. Merci bien. Une patate. Et une patate grillée. Au four. Voilà. Tu veux de la crème dedans ? Oui. Oh non. Un peu, un peu. Pourquoi tu ne veux pas de crème ? Non, non, mais je ne veux pas de crème. Vous me foutez la paix, c'est moi qui vais manger. Ah, on peut gratter un peu. Bah, tu me grattes le cul, tiens. Eh bien, Jérôme, je te dis à tout à l'heure, alors. Ouais, il n'y a pas de souci. À midi 5. Midi 5. Nickel. Le rendez-vous est pris. Ok, ça marche. Du coup, est-ce que, bon, je ne veux pas abuser, mais est-ce que je pourrais venir également ce soir ? Ouais, ouais, ouais. Tu peux même dormir à la maison, monsieur. Ah, bah nickel. Je dormirai entre ta femme et toi. Ouais, pas de souci. Eh, voilà. Ah, bah, c'est parfait. Eh, bah, tout à l'heure. Ça marche. Bah, du coup, j'arrive avec ma valise. D'accord. Pour m'installer. Voilà. Merci. Merci, Jérôme. À plus. Sympa comme toi. Très sympa. J'adore que les conseils pas chers se passent comme ça. Eh, voilà. Un conseil pas chers sans accro. Ah, bah, on va chez lui. Encore mieux que prévu. Pour récupérer à bouffer, mais on va dans chez lui. Ah, je vis chez lui. Ouais, carrément. Une tension complète. Non, mais on n'empêche qu'il est sympa. Il est sympa comme tout. C'est une très belle démonstration que tu nous as fait. Vous avez vu. D'être un radin, ça paye. Ah, il y a du bon. Allez, 7h24, c'est l'heure de jouer. Maintenant, on va jouer à Info ou Mytho. Et on va jouer à Info. Je me suis toujours, bien entendu, avec les scorpions et jamais avec les gémeaux. Tu vois, il y en a qui y croient vraiment. On espère tomber sur des familles qui y croient aussi. Voici les conseils pas chers. Si Romano te serre la main, recompte tes doigts. C'est les conseils pas chers sur Skyrock. Et c'est donc parti. L'astrologie en direct sur Skyrock. Tu vas leur demander leurs signes et tu vas leur donner leur avenir. C'est quand même fou, ça. Ah, tant pis, je trouve un horoscope. T'es astrologue voyant. Oh, bah, je vois tout. C'est incroyable. C'est pour ça que t'as des lunettes, d'ailleurs. Pour mieux voir les astres. Il est malin. Je me posais la question. Je me disais, mais pourquoi a-t-il des lunettes ? C'est pour ça. C'est pour regarder. C'est pour regarder la lune. J'adore regarder les lunes. On va parler des planètes. Tu nous parleras sans doute d'Uranus. Ah, bah, évidemment. Allô, Patrick. Allô, Patrick. Oui. Oui, bonjour. Je suis le voyant Romano à l'appareil. Vous avez commandé une voyance par téléphone. Eh bien, je suis là. Je suis tout à vous. Je vais vous dire votre avenir, les planètes, les astres. Ah, c'est pas nous, non ? Ah, si, si, c'est vous, hein. Ou alors, pour annuler, il faudra appuyer sur la touche 2 de votre téléphone. Allô, Patrick. Patrick a paniqué. Patrick a paniqué. Attends, il aura appuyé sur la touche 2. Tu aurais débité du fric tout de suite. Bah, évidemment. Qui, les malins ? Je t'en ai dit, j'ai fait le fausse panœuvre. Voilà, débité ça. Bon, on fait le chez Antoine. Antoine, oui. Antoine et son astrologie du matin sur Skyrock. Antoine, quel signe astrologique est-il ? Nous allons, j'espère, le savoir dans son astre. Oh, je vois. Allô, Antoine. Oh, je vois Egranus. Allô ? Antoine ? Allô ? Oui, bonjour. C'est la femme d'Antoine. Oui, c'est la femme d'Antoine, oui. Allô, vous m'entendez bien ? Oui, je vous entends bien. Oui, je suis le voyant Romano pour l'astrologie. Ah, non, mais ça ne m'intéresse pas du tout, monsieur. Ah, non, mais vous avez commandé, vous avez déjà payé. Ah, non, non, je n'ai rien payé du tout. Ah, bah si, ça doit être votre mari, vous avez fait un débit de 500 euros. De combien ? 500 euros qu'on a débité sur votre facture. Ah, non, on n'est pas au courant, je suis désolée. Ah, bah c'est peut-être vos enfants, ils ont fait ça hier. Ah, non, c'est quel numéro de compte ? Non, mais c'est sur la facture téléphonique. Il fallait taper sur la touche 1 du téléphone. Quelqu'un a tapé sur la touche 1, on a débité 500 euros pour 10 voyants, c'est une offerte. Ah, non, on n'est pas au courant, non ? Ah, bah écoutez, vous recevrez à la fin du mois. De quoi ? Bah, vous allez recevoir votre facture téléphonique, il y aura 500 euros de débité. Mais c'est quoi cette connerie, là ? Ah, bah écoutez, cette connerie, il ne fallait pas appuyer sur la touche 1 quand vous avez appelé. Eh, déjà, vous n'avez pas besoin de téléphoner avec des numéros secrets, monsieur, je suis désolée. Ah, bah écoutez, madame, moi... Pourquoi pas, quoi ? Pour raconter des bêtises comme ça et rigoler au téléphone, ça m'arrange, ça va. Ah, bah, on rigole parce qu'on vous a quand même bien pigeonné, ça sent mal. Ah, ça, on peut le dire, ça, vraiment. Ah, on va passer un bon week-end. Est-ce que vous pourriez appuyer sur la touche 2 ? On va peut-être essayer d'annuler. Ah, oui, c'est ça, oui. Allez, appuie sur la touche 2, ma belle. Ah, belle, c'est appuyé. 500 débité en plus. C'est le point là. On est à 1000. Essayez la touche 3 pour voir. Oui, alors c'est quoi, cette radio, là ? C'est la touche 3, vas-y, touche 3. Touche 3. Ah, bah, il faut arrêter de taper, madame, on est à 5000 euros, hein. On a trop d'argent, arrêtez. Eh bien, on te remercie, ma chérie, tu viens de filer 5000 euros à Romano de Scare... Pardon, Romano, l'ascrologue. Ah, oui, je suis l'ascrologue. Oui, ah, bah, il faut arrêter de taper, madame. Bon, on te souhaite une bonne journée. C'est quoi ton signe ? Comment ? Ton signe astrologique, c'est quoi ? C'est poisson, pourquoi ? Ah, parce qu'aujourd'hui, je regarde sur les poissons, il faut faire attention aux escrocs, hein. Ah, oui, il y a des escrocs qui rôdent, hein, faites gaffe. Attention les poissons. Et en tout cas, merci bien pour la somme d'argent. D'accord, au revoir. Au revoir, merci, bonne journée. Salut, elle était super, elle. Elle était très contente. Bravo, vive l'astrologue Romano. Bravo. Oui, je reviendrai. L'ascrologue reviendra, je l'espère, très bientôt. Oui. Eh bien, on va jouer maintenant, on va jouer au jeu du trou. Nouveau jeu sur Skyrock, vous ne connaissez pas le jeu du trou, c'est simple. On vous passe un extrait, aujourd'hui, on va faire dans le cinéma. Extrait de film, extrait de film de Will Smith, aujourd'hui. Un extrait d'un film de Will Smith. Il y a un trou à l'intérieur. Ah, c'est pour fêter la sortie de son film, là. Eh bien, oui, c'est aujourd'hui. Le grand retour de Will Smith au cinéma.